Comment expliquez-vous cette démarche du président français ? Que cherche-t-il après la reconnaissance officielle il y a quelques jours seulement de l'implication de la France dans la mort de Maurice Audin, ce militant communiste qui voulait l'indépendance de l'Algérie ? Il y a une corrélation entre les deux actions d'Emmanuel Macron. La reconnaissance de la torture en Algérie, la condamnation du sort et des supplices qui ont été infligés à Maurice Audin et la reconnaissance de la douleur des Harkis. En fait, ces deux décisions sont les dernières décisions dans un long processus de cautérisation des blessures nées de la guerre d'Algérie. Ce processus a commencé dès le lendemain du cessez-le-feu entre Algériens et Français. Pourquoi ce processus ? C'est parce que la guerre d'Algérie n'a pas opposé seulement des Algériens et des Français, elle a opposé aussi des Français entre eux et des Algériens entre eux dans les Harkis qui combattaient le FLN dans les rangs de l'armée française. Alors ce processus de réconciliation nationale en France a déjà donné lieu à six mesures d'amnistie. Six qui ont amnistie même les pires criminels de l'OAS. Et ce processus continue d'autant plus, il s'accélère aujourd'hui, parce qu'Emmanuel Macron, c'est la génération des Français, qui, 56 ans après, réalise qu'il y a entre 7 et 10 millions de citoyens français qui sont les héritiers et les descendants des différents protagonistes de la guerre d'Algérie. Les activistes de l'OAS, mais aussi les Français qui ont soutenu le FLN, mais aussi les descendants d'Algériens qui ont soutenu le FLN et les descendants de soldats. Tous ces Français qui vivent ensemble, travaillent ensemble, prêtent le métro ensemble, ont besoin d'un récit qui tienne compte de tous les vécus, de toutes les souffrances pour continuer à travailler et à vivre ensemble et à travailler pour le bien commun. – Mais est-ce qu'on peut considérer que cette reconnaissance arrive trop tard, comme le laissent penser certaines associations de harkis ? – Les associations de harkis sont dans leur rôle de dire que ça arrive trop tard. Mais la vertu de ce type de décision, il faut les replacer dans la longue histoire de la réconciliation. Donc ça prendra encore du temps. Il y a encore d'autres démarches qui doivent venir. Je crois que le 25 septembre, Emmanuel Macron doit annoncer d'autres mesures en faveur des harkis. Et en décembre, il devrait prononcer un discours encore plus large qui va dans le sens de la cauterisation des blessures nées de la guerre d'Algérie. – Merci, Slimane.